Yo les gens, c'est Bags, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on parle pas, mais alors pas du tout, de plaques chauffantes pour faire la cuisine. L'induction en hypnose, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait de mettre une personne en état de transhypnotique. On parle de faire une induction, et ça peut avoir plein de formes différentes, qui vont de l'hypnose conversationnelle, quelque chose de très très lent, très très doux, à l'hypnose de spectacle, une hypnose beaucoup plus directe, beaucoup plus rapide. Et alors, pour vous montrer un petit peu le spectre de tout ce qui est possible dans les types d'induction différents, je vais vous parler donc de ces deux extrêmes un petit peu. En commençant par quelque chose qui se fait beaucoup dans l'hypnose ericksonienne, qui est l'hypnose la plus pratiquée en France dans le cadre de la thérapie. C'est une hypnose très douce, très lente sur la longueur, sur la durée, ça correspond très bien à plein de gens. Et donc le type d'induction qu'on peut faire dans ce genre-là, ça va être simplement de la métaphore, de l'approfondissement et de la suggestion sur la durée. Ça peut prendre, je sais pas, 10 minutes par exemple pour induire une personne, induire un état d'hypnose à une personne, ou induire une personne en état d'hypnose, je sais pas. Enfin, pour faire une induction. Donc ce qui va se passer, c'est simplement qu'on va demander à la personne d'imaginer des choses qui vont l'induire en état d'hypnose. Exemple typique, vous allez imaginer que vous avez un aimant dans chaque main, et que les aimants deviennent actifs, et que vos mains se rapprochent de plus en plus, de plus en plus, de mieux en mieux. Les aimants sont de plus en plus puissants. On prend le temps d'induire la personne, tout simplement, enfin de faire son induction. On peut rajouter d'autres images après, si on voit que ça prend trop de temps, ou que ça fonctionne pas assez. On peut, en plus des aimants, demander à la personne d'imaginer des élastiques autour de ses mains qui vont resserrer ses mains, d'imaginer une vis qui traverse ses mains, et qu'on fait le geste de serrer comme ça, etc. Petit à petit, l'inconscient va faire son travail, le mental va faire son travail, et agir sur la personne. Les mains vont se rapprocher, jusqu'à pourquoi pas être collées. Là, on peut demander à la personne d'imaginer une colle ultra puissante, du ciment, quelque chose qui vraiment soude ses mains, au point qu'au bout d'un moment, la personne sera, on se rendra compte que la personne est dans un état de trans-hypnotique suffisante, parce qu'on pourra, par exemple, observer une catalepsie. Je vous renvoie à l'épisode sur la catalepsie. C'est-à-dire que les mains de la personne seront collées. L'inconscient collera les mains. C'est l'imaginaire qui fait le travail. La personne, consciemment, pourra essayer de décoller ses mains, elle n'y arrivera pas, parce qu'on aura fait notre induction, et que la personne sera donc en état d'hypnose. C'est un exemple, juste, d'induction lente, douce, indirecte, qui peut exister. Et après, il y a l'hypnose beaucoup plus directe, beaucoup plus rapide, notamment utilisée en hypnose de spectacle, mais pas seulement, on peut l'utiliser en thérapie. C'est ce que je fais souvent. Et là, ça peut ressembler, par exemple, entre autres, il y a des tonnes d'exemples qui existent, mais à ce qu'on appelle la butterfly induction. C'est un classique de l'hypnose. C'est ce que je fais sur l'aperçu, là, avec les doigts, quand on demande aux gens de regarder les doigts, et qu'on leur fait des trucs comme ça devant les yeux. On appelle ça la butterfly induction. Donc ça, ça consiste en quelque chose de plus efficace, on va dire, en tout cas plus rapide, qui va être création de pattern, rupture de pattern avec suggestion, et approfondissement. Donc le pattern qu'on crée, c'est simplement qu'on demande à la personne de regarder les doigts, de bien fixer les doigts sans bouger la tête, et de surtout pas les lâcher du regard. En même temps, on va attraper le poignet de la personne dans sa main, et créer un pattern comme ça, créer un geste régulier. Donc la personne fixe les doigts, on crée un geste régulier. En même temps, on commence à lui envoyer des suggestions, qui vont être, par exemple, quand je vais dire le mot « d'or », ça peut être n'importe quel mot, mais quand je vais dire le mot « d'or », vous allez tomber dans un état d'hypnose très profond, et dans un état de relaxation très très profond, beaucoup plus profond que tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant, etc. Suivez mes yeux, mais... Suivez mes yeux. Suivez mes doigts. Quand je vais dire le mot « d'or », vous allez tomber en état de relaxation très profond. À un moment, on arrête les doigts, en même temps, on arrête le mouvement régulier du poignet, et ce qu'on peut faire, c'est tirer un tout petit coup sur le poignet pour encore plus marquer la rupture de pattern. En même temps qu'on stoppe tout ça, on dit le fameux mot « d'or », pour lequel on suggère depuis quelques secondes ou une minute que ça va mettre la personne en état d'hypnose. Donc là, ce qui se passe, c'est que la rupture de pattern agit, la personne commence à tomber en état d'hypnose, et directement derrière, on commence l'approfondissement. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer un escalier à 10 marches, je vais compter de 10 à 0, vous allez descendre les marches, et à chaque marche, vous allez être de plus en plus profond dans cet état d'hypnose, dans cet état de relaxation. 10, vous commencez à descendre d'escalier, 9, vous êtes encore plus détendu qu'avant, 8, de plus en plus détendu, 7, 6, etc. On arrive à 0, et la personne est en état d'hypnose, en état de trans-hypnotique, exactement comme en prenant beaucoup plus longtemps, avec l'exemple d'avant, qui est beaucoup plus doux. Donc voilà, il y a plein de manières d'hypnotiser les gens, de manière différente, il n'y a pas de limite en fait, les seules limites, c'est l'imagination des gens, donc il n'y a pas de limite, parce que je pense que notre imagination, elle est quasiment illimitée. Voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que l'induction en hypnose, c'est le fait, ni plus ni moins, d'hypnotiser la personne, de mettre la personne en état de trans-hypnotique. Donc après, ça peut prendre toutes les formes qu'on veut, on peut faire revenir la personne à un état de conscience, puis la réinduire pour l'emmener plus profond, etc. Il y a plein de choses qui sont faisables, mais c'est ça le phénomène de l'induction, c'est tout simplement de plonger la personne dans un état de trans-hypnotique. Et il y a plein de méthodes pour ça. Voilà, c'était Bags, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un pouce en l'air, à commenter, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo. Je vous dis à demain pour une autre vidéo, abonnez-vous aussi à mes autres réseaux, je suis sur Instagram. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?